C'est très perturbant de ne pas entendre, c'est hyper perturbant de ne pas entendre de déclenchement. Alors attends, je n'ai pas encore fait moi. Je ne sais pas comment d'image seconde je suis en plus. Je ne l'ai pas encore fait. Ah oui d'accord. Je dois être à 30 images secondes je pense. Vas-y mais t'entends moi j'entends le bruit. Non mais attends, mais regarde c'est du slow-mo le truc. En fait tu as l'impression de regarder un ralentier à la télé. Là je l'ai saté, je n'ai pas entendu de bruit. Moi j'ai déclenché trois fois, je suis à 371 images. Il va falloir régler tout ça. Comment je peux paramétrer les boutons devant ? Le menu c'est là, custom menu, custom contrôle, voilà c'est ça. Donc c'est celui-là où je vais mettre le crop. On va mettre le crop ici. On va le mettre là, chose aéra, ok. Alors est-ce que ça marche ? Ah voilà c'est là, c'est bon. Ce qui est assez dingue c'est qu'avec le 18400 quand tu actives l'extendeur, donc tu es au 580, plus le crop numérique, il n'y a plus de limite. Là je suis au bout du terrain et je suis full cadre, c'est assez dingue. Moi j'ai mis mon collimateur au plus petit, tu sais, le tout petit carré. Ah ouais alors attends. Donc tu as mis le tout premier quoi. Si tu veux ce qui est ouf c'est qu'en fait pour t'expliquer, quand il voit l'œil, il se transforme en petit collimateur, ce qui fait que c'est hyper précis tu vois. Et dès que le mec se retourne, il change tout de suite de collimateur en plus large. Ouais. Il repère tout de suite quand ton sujet se retourne si tu veux. Ouais ouais. Quand l'œil n'est plus visible. Et la 3D c'est un peu ce qu'il fait. Moi je suis en 3D, t'es pas en 3D ? Si si si, je suis en 3D ouais. Je suis en 3D. Il a une bonne coupe lui là. Ouais alors il y a un temps d'adaptation parce qu'en fait ce qui est étrange c'est que tu vises le bide et en fait il dégage sur l'œil donc en fait il y a une phase d'apprentissage Oui il faut comprendre que tu as... À l'intérieur du viseur ouais c'est ça parce que je regarde en bas et en fait mon œil remonte tout de suite parce qu'il a pris la tête. Bon après toi t'es habitué à ça Bernard parce que t'as déjà eu des gammes qui faisaient ça mais moi j'hallucine aussi de voir ce que je vais photographier en termes d'exposition. Ouais ouais ça c'est sympa. Ça me fait super bizarre parce que tu sais notamment quand t'es sur les courses et que tu passes de forêt pleine, forêt pleine et que tu passes dans des ambiances hyper différentes combien de fois je me suis plantée tu sais en reprenant le boîtier en déclenchant hyper rapidement et en fait bah... Mais sur ton expo là tu peux plus te planter. Ah bah c'est ça. Bah c'est en fait c'est les bienfaits du mirrorless. Tiens regarde une petite touche. Clac oh c'est bon. Ouais c'est pas mal. Ah t'as mis du bruit toi ? Ouais moi je préfère le bruit. Ouais ouais je suis d'accord. Comment tu mets le bruit ? Ah bah moi il était déjà dessus. Ah merde ! Proactuellement là. Enfin je cherche ce bruit. Alors par contre moi le silence mode ça me perturbe un peu. Je pense que la logique ouais c'est ça. Une petite clé. On va le désactiver. Ça va vite hein. Ça fait du bruit. Allez c'est passé. Tiens avec un mec qui passe devant. Regarde même quand il y a des gens qui passent devant toi boum le point il s'est même pas barré. Il est resté. Tu vas aller chercher au fond. Non mais là je suis au fond du terrain et c'est des gamins. Et je suis plein. C'est vrai que là je suis plein cadre. Au fond du jardin. Ouais. Au fond du jardin était full. Moi ce que j'adore c'est aussi quand tu veux recroper. Le quick crop en fait tu zooms et tu cliques sur quick crop et ça te la recadre. Alors que sur moi sur mon dessin je dois passer par plein de hoquets avant de croper. Saturation ok. Bah non t'es pas en roux là donc tu peux pas. Non non je suis pas en roux. Ça me sert à rien les roux. Et bah voilà. Je tiens ma une de demain. J'ai tout. Tu sais que je suis pas habituel je trouve presque que ça va te trouver de zoomer dans l'image tu sais. Ouais. Moi je trouve ça fou aussi d'arriver à faire tous mes réglages et tout mais d'avoir mon image finie sans passer une seule fois par menu. Juste avec la touche I et... Et volontairement moi je monte en très haut en sensibilité pour... Enfin très haut je suis à 6004. Ah ouais non moi c'est 2.5 Je suis pas si haut que ça mais... Moi j'aime pas quand ça gagne. Je vais allumer le boîtier rapidement hop je suis à le retard sur une action ah et ça démarre tout de suite. Ouais. Alors par contre la visée me dérange pas du tout. Non non mais elle est agréable. Elle fait pas du tout du tout mal... Elle est très agréable. J'ai même pas pensé... J'ai pensé à l'autofocus mais pas du tout à la visée. J'ai même pas fait attention. Mais d'ailleurs si on... Si on désactivait les cas autofocus qui bougent dans tous les sens effectivement on est... En termes de confort assez proche de ce que peut faire... Ce que peut faire un D6 ou un D5. Moi je m'attendais à ce que vraiment visuellement je sois gênée. Non. Et je trouve ça agréable quand tu déclenches il y a... T'as vu les petits bords sur les côtés des petits bâtonnets qui s'affichent et qui clignotent qui te montrent qu'on déclenche en fait. Oui. Non ça va très vite. Wow. Cran là que tu cherches tu cherches ta série là. Ah j'ai pas vu ça. Fais voir. Regarde. Moi j'ai fait une série là une énorme série. Tu passes. Regarde t'as un film en fait. Là quand je fais ça c'est... Avec cette... Cette position j'ai l'impression de bosser sur les terrains de foot en Angleterre où t'es au ras de la pelouse et tu vois en fait tu vois le terrain abrobé donc tu vois pas les pieds des mecs. Ah j'adore. C'est quand même le recueil sur le terrain de vos boîtiers ça fait beaucoup d'excitation là. C'est drôle parce que... Regarde la photo. Assis là c'est vraiment... Regarde c'est dingue. J'ai juste le boîtier posé au sol. Ouais je sais ouais ouais. Ouais ouais. Regarde. Tu t'offres des angles que tu... Regarde ça attends. J'arrive pas à... Comment je fais pour revenir sur... Ah voilà tout simplement comme ça. Alors... Regarde tout ça c'est quand même assez canon quoi. Et après tu peux vraiment tu peux vraiment cropper là-dedans. C'est ça c'est rigolo. C'est vraiment... C'est rigolo. Là t'es en quoi là ? En quelle sensibilité ? Je suis à 2500. J'aimerais bien shooter voir ce que ça donne. Oh il est beau ce que le plaquage. On va remettre un coup de crop pour être carrément à l'intérieur. Putain mais t'es dans l'équipe. C'est fou. Tu pourrais me montrer comment tu fais ce crop. T'es dans l'équipe. T'es à l'intérieur de l'équipe là. Regarde. Tu peux me montrer comment on fait parce que moi je me trouve trop loin. Clac. Ici. Moi je l'ai mis ici. C'est à dire que je clique là. Tu vois sur le deuxième bouton sur le FN2. Ouais ouais. Et sur le FN2 ensuite il m'offre différentes possibilités. Pour l'activer tu vas sur le setup mode. Ouais. Et tu vas ensuite dans non non c'est pas setup mode pardon excuse moi c'est custom setting contrôle oui et ensuite c'est custom contrôle shooting oui tu vas ensuite dans FN1 ou FN2 tu choisis ce que tu veux tu vois tu choisis FN2 par exemple toi c'est le FN2 moi j'ai pris le FN2 moi j'ai pris le FN2 moi j'ai pris le FN2 derrière là là c'est lequel c'est le FN1 ah là c'est le FN1 c'est le FN1 ok FN1 et tu cliques dessus et là ensuite tu as tout ce que tu peux mettre dessus c'est ça c'est ça tous tes trucs et toi tu as mis et toi tu as mis du coup euh ensuite tu mets euh FX tu vois ta chose image area choose image area choose image area c'est ça ouais et après tu peux éliminer alors par exemple là tu vois t'as 4 crop différents moi dans mon paramétrage ensuite j'en regarde 15 ah oui parce qu'après tu te demandes par exemple le 4 tiers à l'équipe on en fait pas beaucoup ou du 6-6 oh là 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 mais c'est fou la qualité quand t'es dessus là en fait je choisis cette image là je la cadre je bloque mon point dessus et ensuite je regarde à l'oeil nu c'est à dire je détache l'oeil parce que je le vois pas arriver t'as plus qu'à déclencher en fait pas mal et puis là je faisais un petit film tout à l'heure sans pas image je compte on a l'impression d'être sur le canal sur une retransmission t'inquiète pas t'inquiète pas ça va ? oui oui je t'en prie t'as vu que tu peux bosser aussi en live view donc ce qu'on faisait tout à l'heure au sol et plutôt que de t'emmerder à mettre le poing sur le gars c'est ton pouce qui fait le poing et en même temps tu déclenches en fait là t'es en train de prendre une photo là je fais une photo je suis ton gars on va attendre qu'une action vienne vers nous et en fait quand tu tapes tu tapes sur la personne que tu veux et quand t'as tapé ça fait poing sur lui et en plus ça te fait la toffe oh non je suis full putain j'ai plus de carte ma carte elle est pleine merde j'en ai plus pour toi si tu veux oh la vache mais comment j'ai réussi mon compte attends mais j'ai pris une petite carte ou quoi oh 32 gigas t'as pris quoi ? 32 gigas la carte elle est pleine en 20 minutes mais j'ai fait quoi une toffe ? c'est pas possible ça allez-y allez-y je suis à combien ? oh c'est un truc de malade bon bah ça fait une heure que je m'amuse avec et honnêtement ce qui me surprend le plus c'est la visée que je trouve super confortable et j'avais peur de pas la supporter mais en fait à peine j'ai commencé je l'avais un peu oublié parce que j'étais déjà en train de m'amuser avec l'autofocus donc ça c'est plutôt une belle surprise et ensuite bah voilà ça fait aussi une heure que je m'amuse avec et je me demande comment c'est possible de rater une image en tout cas pour le piquer donc non l'autofocus c'est vraiment une belle découverte aussi je suis passée du D5 au Z9 et en fait la véritable découverte pour moi c'est vraiment de pouvoir voir ce que je photographie en termes d'exposition de ne pouvoir jamais avoir une mauvaise surprise de sous-exposition ou de surexposition ça c'est vraiment très agréable après en termes de confort de prise en main je suis assez satisfaite parce que ça me rappelle vraiment la prise en main de mon D5 et que j'apprécie beaucoup en termes de poids et de confort donc là dessus c'est plutôt agréable sans mauvaise surprise alors j'ai joué avec j'ai joué avec les rafales et pareil je suis très étonnée notamment les 120 images par seconde c'est quand même quelque chose que j'avais jamais expérimenté avant et c'est bluffant en fait c'est même c'est même au-delà du fait que ce soit super agréable à regarder ça permet vraiment de pousser au max le détail la précision de la prise de vue de ce qu'on cherche en fait en tout cas dans une image sportive quand il y a je ne sais pas une victoire un moment d'action parfois ça se joue pour que le geste sportif soit vraiment validé il faut que ce soit le plus précis possible et là c'est impossible de le rater merci